La présidente Park a indiqué que la question des femmes de confort est l'obstacle principal à l'amélioration des relations entre les deux pays. Elle a souligné la nécessité de trouver au plus vite une résolution qui soit acceptable par les victimes et convaincante pour nos concitoyens. L'expression « femmes de confort » désigne les femmes qui ont été forcées à travailler dans des bordels de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant leur rencontre, la présidente Park a insisté sur le besoin de faire cicatriser les blessures du passé. Elle avait précédemment décliné les propositions de rencontre au sommet, argant que Tokyo devait encore exprimer convenablement ses regrets pour son passé guerrier. Shinzo Abe n'a pas présenté de nouvelles excuses et a dit que les deux parties avaient l'obligation de ne pas laisser d'obstacles aux futures générations. Le Japon a répété que la question avait été réglée en 1965 par un accord de normalisation qui a vu Tokyo apporter 800 millions de dollars d'indemnités et de prêts à son enseignement.